Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui on parie. Donc dans cette vidéo nous allons voir quels sont les systèmes de paris et surtout quels sont mes pronostics pour ces paris et comment je les calcule, comment je les effectue. Alors il y a eu une nouvelle mise à jour suite déjà à la mise à jour qui a eu lieu hier. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. On est déjà plus de 500 et je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu aussi pour cette vidéo. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne et continuons ainsi. Donc revenons-en à nos paris et nos mises en ligne suite à la mise à jour qui a eu lieu cette nuit. Alors on voit déjà qu'on a vu apparaître mise en ligne avec la liste des matchs qui va arriver. On a vu apparaître œil pour le talent avec différentes sélections qu'on peut faire. Et on a vu aussi apparaître un nouveau pack qui n'est là. Voilà le lot du parieur numéro 1. Numéro 1 parce qu'il va en avoir 3 si je ne dis pas de bêtises. Qui vous donne une amélioration de récompense et une sélection bonus 1 en plus de gemmes et de points VIP. Alors à quoi sert la sélection du bonus 1 et l'amélioration de niveau de récompense ? Si on retourne dans le système de Paris, on voit que pour débloquer la sélection bonus dans œil pour le talent, on voit qu'on peut sélectionner, deviner correctement pour remporter de superbes récompenses. Donc on peut choisir quelles sont selon nous l'alliance qui va devenir championne. On peut avoir jusqu'à 5 choix. Donc c'est pour ça, sélection bonus 1, 2, 3. Il y aura 3 packs bien évidemment qui vont vous permettre de sélectionner plus d'équipes. Les 2 premières sélections sont gratuites. Les 3 suivantes sont payantes puisque il faut acheter un pack. Et si vous achetez le pack, vous voyez que ça améliore vos récompenses. Puisque malheureusement, si vous êtes free player sans pack, vous n'aurez que des sculptures en argent si vous devinez bien. En revanche, si vous êtes pay to win et que vous avez acheté les récompenses de plus haut niveau, vous avez accès jusqu'au niveau de récompense de niveau 4. Ce qui serait judicieux, c'est qu'on ait accès à toutes les récompenses si on a acheté jusqu'au niveau 4. Donc on ait les récompenses 1, 2, 3, 4. Ce qui permet que si vous n'achetez qu'un seul pack, vous avez toutes les récompenses de niveau 1 et de niveau 2. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que malheureusement, on n'a qu'un niveau de récompense. Donc est-ce que déjà ce lot me paraît intéressant ? Est-ce qu'il serait pertinent de l'acheter ? Ce lot en tant que tel, de mon point de vue, il n'est pas intéressant. Parce que les bonus, l'évolution des récompenses ne sont pas dingues. Si on y retourne et qu'on regarde, vous voyez, ça donne au maximum 5 sculptures en or. Donc 5 sculptures en or pour avoir acheté 3 packs, donc plus de 30 euros, 34 euros pratiquement. Non, de mon point de vue, ce n'est pas du tout intéressant. En revanche, si vous l'achetez dans l'objectif de débloquer récompense de recharge où il vous faut 2500 gemmes par jour, oui, ça peut devenir intéressant. Donc là, vous cumulez un pack à 10 euros plus un autre pack qui va vous donner 600 gemmes ou 300 gemmes. Les packs d'offres journalières par exemple. Et là, ok, ça peut être intéressant. Excepté, d'ailleurs j'ai oublié mon petit coffre, excepté ce combo-là pour débloquer ça, le pack ne me paraît pas intéressant. Donc retournons aux mises en ligne et voyons un peu les pronostics qui peuvent être faits. Déjà pour parier, il faut récupérer des jetons. Vous voyez, là je n'en ai pas, je ne peux pas bouger la barre. Donc pour aller chercher des jetons, c'est simple. Il y a un nouvel event qui a été mis. On va le trouver. À trait de l'or. Collecter 20 000 ressources dans la ville, celui-là, c'est quête quotidienne, ça me donne 30 jetons au quotidien. Tuer des barbares 20 fois, ça me donne 40 jetons au quotidien. Récolter 400 000 sur la carte et entraîner 2000 unités. Donc voilà, on peut avoir quotidiennement jusqu'à 150 jetons plus les quêtes hebdomadaires qui connecter 5 jours consécutifs, vous donner 250 jetons. Faites une mise en ligne, 250 jetons. Obtenez 100 aurics, 250 jetons. Les aurics, c'est les jetons évidemment. Donc il faut avoir gagné un pari. Effectuer un achat dans le magasin d'aurics. Encore une fois, des jetons. Donc, le magasin, où se trouve-t-il ? Pour le moment, je ne l'ai pas encore vu. Il est là, voilà. Donc avec les aurics, qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter des sculptures en or. On peut acheter des plans rares. On peut acheter une statue pour mettre dans la ville. Le bastet aux yeux ambre. On peut acheter des étoiles éblouissantes. Des sculptures en argent. Enfin bref, on peut acheter tout un tas de choses. Du plus au moins intéressants. Évidemment, comme d'habitude, il faut attendre la fin de l'event pour avoir le maximum de aurics possible. Donc, venons-en au pari et ce que je vous conseille pour parier. Déjà, pour le premier pari, comment faire pour savoir qui, à votre avis, va gagner ? Il faut cliquer sur le petit bouclier. Ça va vous donner les dernières stats, les trois derniers matchs. Si vous voulez plus de matchs, plus d'historiques, une petite astuce. Allez dans « Oeil pour le talent ». Vous cliquez sur la sélection numéro 1. Et là, vous cliquez sur l'équipe. Et vous avez les cinq derniers matchs avec les phases de groupe. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir là. Moi, c'est ce que j'ai fait pour choisir mes mises. Donc, la mise en ligne. JWM. Les célèbres JWM comptent les DSP qui sont aussi assez costauds. Donc, on regarde au niveau des puissances, il y a 400 millions en faveur des JWM. Et si on regarde les dernières stats, elles sont à peu près équivalentes, mais quand même en faveur des JWM. Donc, sur ce pari-là, moi, je mise sur les JWM. Faites votre première mise. Lorsque vous allez la faire, normalement, ça vous déclenche à trait de l'or. Et vous pouvez aller chercher 250 jetons en plus et 250 auric en plus. Pardon, les sensoriques, c'est lorsqu'on va les parier qu'on les récupère. Donc, voilà. Donc, on les récupère. Ça a été mal traduit. Ok. Donc, les JWM, on les laisse à 70. On verra après. NCB, BBTH. Là, on voit. Et en dessous, on a la cote. Cagnotte dans un sens, cagnotte dans l'autre. Donc, c'est la cote en pari. Entre les NCB et les BBTH. Donc, vous voyez, l'avantage, il est au BBTH en puissance. Pourtant, il y a un pari sur les NCB. Quand je regarde les scores et l'avantage de puissance, moi, j'aurais tendance à parier sur les BBTH. Même si 200 millions de puissance, ça ne fait pas tout, évidemment. Même si les NCB sont assez connus pour leur qualité de jeu. C'est kiff-kiff. Donc, je parierais sur les BBTH. Je parierais sur l'avantage léger de puissance qu'ils ont. Parce que là, quand on est à ces niveaux-là, ça ne joue pas énormément. C'est juste une qualité de troupe. Donc, je ferai un pari sur eux. Sachant qu'il y a 500 jetons, il faut que je répartisse. On va partir sur à peu près 50 pour parier sur tous les matchs. Après, vous pouvez faire un choix différent et forcer sur un match. UCS, UTB, avant même d'ouvrir, avantage UCS. On voit la puissance, large avantage UTS. On voit les résultats de match, avantage aussi UCS. Donc, je parierais sur les UCS là-dessus, comme la cote l'indique. Donc, pour le moment, je n'ai fait qu'un pari à contre-cote. K42, 96RZ. Là, on voit la cote est clairement en faveur des K42. On voit le résultat des matchs, c'est en faveur des 96RZ. Au niveau de la puissance, il n'y a que 160 millions de puissance. Je parierais pour ma part sur les 96RZ, malgré qu'ils aient moins de puissance. Encore une fois, un pari à contre-cote. DSN, FTKA. On regarde les puissances très proches. Donc, ça ne joue pas. Les résultats de match, c'est légèrement en faveur des FTKA. Mais ça dépend aussi des adversaires qu'ils ont rencontrés. Quand on regarde, il n'y a pas d'adversaire qui ressort du lot. Donc, je ferai un pari sur les FTKA. Puisque sur les trois derniers matchs, c'est eux qui me paraissent légèrement plus forts, malgré leurs légers désavantages de puissance. Et quand on voit la cote, on voit aussi qu'ils ont une cote à leur faveur. Encore une fois, les cotes vont varier parce qu'on n'est qu'au début. Vous voyez, il n'y a que 3 millions ou 800 millions dans la sens. On n'est vraiment qu'au début. Ensuite, 0NB1. 0NB1, très très net avantage en faveur des NBA en puissance. Donc là, il n'y a même pas besoin de se pencher sur le résultat des matchs, même si c'est en faveur des NBA. Là, on parie en faveur des NBA. Je vais mettre un peu moins de cote. Si je veux parier jusqu'au bout, il me faut un peu moins de cote. Après, vous n'êtes pas obligé de parier sur tous. Évidemment, vous pouvez forcer sur des matchs. Vous pouvez faire un coup sur un pari à contre-cote. OV, K9T, tac. On parierait sur la puissance 300 millions. Ça commence à être significatif. Et de l'autre côté, les résultats des matchs, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc là-dessus, quand on regarde bien, la cote dit quoi ? Les joueurs disent quoi ? Eux, on a quand même une cote assez serrée. Donc sur celui-là, moi, j'irais sur les OV. Je choisirais l'avantage de puissance car il n'y en a aucun des deux qui se démarque. Une petite mise. On continue. Vous voyez, il y a tous les matchs qu'on voit. Les 23A contre les NB2. Là-dessus, à mon avis, avantage. Ah non, c'est très proche. Mais quand on voit les résultats, on serait sur NB2. Donc on parie NB2. On continue les paris. IKM, TX46. Avantage de puissance pour IKM. Avantage de résultats pour les TX46. Donc ils doivent avoir une très bonne technique parce que là, ils ont vraiment bien joué ou une très faible poule. Donc TX46. On est toujours dans les cotes. HKL, KW1. On regarde la cote qui ne s'ouvre pas. Allez, cote d'erreur. Il ne veut pas l'ouvrir. Ah, c'est bon. Alors, la puissance, c'est pratiquement équivalent. Les résultats de match, c'est très proche aussi. Là, c'est dur de choisir. Mais je serai aussi dans l'avis de prendre la cote car léger avantage au HKL. Ensuite, on continue. Tac, tac, tac. AOC, un NB8. Alors là même, sans regarder, avantage sur le papier à AOC. Avantage de résultats en puissance équivalent. Un peu plus avantage pour un NB8. Nubile lifestyle qui est bien puissant. Ah, là, ça vaudrait le coup de jouer à contre-cote. Ça vaudrait vraiment le coup de jouer à contre-cote sur celui-là. Moi, sur celui-là, je parie vraiment à contre-cote. C'est un gros pari parce que AOC a vraiment l'avantage. Je mets 50 à contre-cote. Hop, allez, 50. Voilà, 50 à contre-cote, contre AOC. Là, ça peut valoir le coup de jouer comme ça. UO, UO contre EIP, E pour l'exclamation P. J'irai sur avantage en puissance au IO. Avantage au résultat équivalent. Donc, on laisse l'avantage à l'appui. Même non, à ce avantage au IO. Donc, on parie au IO. Hop là, on continue. Je fais des petits paris pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais rien ne vous empêche de forcer le pari. War Z, C9N. Avantage en puissance, C9N très léger, 100 millions. Avantage au résultat, War Z. Là, en plus, la cote est équivalente. J'irai sur l'avantage au résultat. Je privilégie toujours la stratégie à ce niveau-là. Une petite cote. Il reste encore quelques matchs, plus beaucoup. Il en reste trois à présent. Trois cotes à voir. Par 2 milliards, 2 milliards 9. Là, pour le 10,96. Là, la différence de puissance est vraiment assez énorme. Donc, là, il n'y a pas de mystère. Je parierai une nouvelle fois. Alors, ils sont au 10,93. Je parierai dans la cote. Là, il nous reste deux matchs. On va en pronostic. Les A contre les 400. Sur le papier, ce serait les A. Bon, les A très nettement plus puissants. Donc, on va sur les A. Dernière cote, LG1. Je connais les LG1, malgré qu'ils soient en décote. Contre les T. Donc, les White Tiger aussi. Avantage en puissance, très net pour les White Tiger. Les LG1 sont extrêmement forts. Là, ça peut valoir le coup de faire une contre-cote. Mais c'est ultra risqué. Parce que les White Tiger, c'est des machines. Ils sont vraiment très puissants. Donc, puis l'avantage, là, l'avantage est trop fort. Évidemment, j'irai sur les White Tiger là-dessus. Pas de surprise. Donc, là où on pariera à contre-cote, on va y revenir. Je parierai à contre-cote les BBTH qui gagneraient. Je parierai en contre-cote les 96 RZ qui gagneraient. Je parierai aussi, bon, une petite contre-cote sur les OV. Sur les 1NB8 face à AOC. Là, c'est là que je ferai mon coup. C'est-à-dire que là, je parie, perdant les AOC, c'est très risqué. Mais on a beaucoup de jetons. Donc, on peut se permettre. Les AOC perdant, c'est un gros coup. Mais si on regarde bien la cote, la différence de puissance, c'est équivalent. La différence de résultat, on voit que c'est possible. C'est possible pour les NB8 d'avoir une bonne stratégie et de gagner. On est sur des résultats qui sont à peu près équivalents en score. Ça vaut le coup d'aller voir peut-être un peu plus profond là dans le match, vous voyez. Mais même si les AOC sont très puissants, les NB8 aussi, les Newbie Lifestyle contre les Heart of Conquest. Bon, à voir là. C'est un risque que je prends, mais bon, c'est un risque modéré. Au niveau de œil pour le talent, on va finir. Il faut choisir une sélection. Alors, moi, bien évidemment, je jouerai la sécurité sur les deux slots. Je jouerai les JWM. JWM, assez simplement, donc pour le premier slot. Et le deuxième slot, j'irai sur les White Tagger. Donc, sur du classique, sur du sur. Si je devais faire un troisième pari, donc si vous avez pris un kit et que vous voulez faire un troisième pari, je rajouterai à cette sélection, de façon assez standard, les UCS. Si je devais en choisir une quatrième, ça serait les NB1. Voilà, je ne me suis pas allé jusqu'à cinq. Je ferai une sélection comme ça. Donc, je pré-mettrai en premier JWM, puis les White Tagger. Après, les UCS, donc qui seraient quand même aussi un bon choix. Les NB1 et à la limite, si j'en mettais un cinquième, les A. Donc, voilà, qui sont aussi une très grosse équipe, les Osiris Team. Voilà un peu pour ma sélection pour les paris. On va bien voir ce que ça donne pour ce premier match. Vous avez toute la semaine pour parier, cinq jours. Enfin, un peu moins de toute la semaine, puisqu'il va falloir vous être décidé pour samedi. Moi, ce sont mes pronostics. On va bien voir. Je les modifierai sûrement légèrement pour forcer, sur certains, faire un pari. Par exemple, rajouter un peu sur les JWM. Là, ce n'est pas un pari. Mais je pense augmenter ma mise face à les AOC. Parce que les ANB8, là, les AOC, ils privilégient cette cote à cause de leur réputation, grâce à leur réputation. Donc, il est possible que les ANB8, avec une bonne stratégie, gagnent. Puisqu'ils ont l'avantage de la puissance, même s'il est très faible. Et ils ont des bons scores de stratégie. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos pronostics à vous en commentaire. Voir sur qui vous pariez. Et surtout, me dire pourquoi vous pariez sur eux. Moi, je vous ai montré ce qui dirigeait mes choix. Au-delà de la connaissance des alliances, voire leur historique. J'espère que vous allez gagner et parier judicieusement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.